bonjour on se retrouve pour continuer et terminer notre petit album girl alors donc pour ces faces là nous avons besoin de dix pages alors certaines vont être entières et d'autres un petit peu plus courte puisqu'on a notre raccord ici à motif donc déjà sur la hauteur il va falloir donc vous en prenez 10 il va falloir les recouper en hauteur à 15 cm puisque elles font 15,2 donc on va les recouper à 15 toutes alors choisissez la partie du motif la plus intéressante que vous voulez garder toute façon on enlève que deux millimètres c'est vraiment très peu alors c'est parti je vais les mettre à l'envers pour repérer la face que je veux garder alors à 15 de haut dans ce sens je vais en découper deux à la fois parce que là je garde les planches et ses petits motifs là donc à 15 on peut couper deux feuilles à la fois donc une fois qu'on a recoupé nos pages à 15 de haut on va les découper par contre au fur et à mesure suivant la largeur qu'on a besoin de chaque côté donc ici on a besoin de 15 de large donc je vais découper enlever un centimètre de ce côté ci pour laisser le petit personnage en entier donc 15 cm qu'est ce que je raconte on a 2 mm à enlever donc ça va ça enlève pas grand chose on va bien ancrer le bord bien sûr et on va la coller directement donc là elle remplit toute la page on ne laisse pas de blanc cassé donc vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas encore découpé vos pages à 15 de haut je vérifie que ça gêne pas quand je ferme et ici comme on a notre bord d'un centimètre et bien je vais enlever un centimètre donc je vais couper à 14 alors je n'ai pas fait de fantaisie sur cette face là je vais les coller comme ça sans angle découpé n'oubliez pas d'ancrer à chaque fois pour pas laisser le blanc sur la tranche du papier les déco on les fera à la fin ensuite celle ci on a également besoin de 14 alors je vais prendre des motifs planche je n'avais pas garder les planches je vais laisser celle ci donc je vais mettre pareil comme à l'arrière un motif fantaisie et un faux fond on va appeler ça comme ça donc là je recoupe à 14 alors le dilemme c'est qu'est ce qu'on coupe bon celle ci on va la couper en deux par le milieu on va faire deux pochettes donc vous la coupez à 7,5 en largeur couper les deux morceaux on va faire sur le milieu une encoche pour réaliser la pochette alors il faudrait peut-être que je mesure ce serait mieux donc comme on a 15 à 7,5 on va mettre un petit repère 7,5 c'est ici on va faire pareil pour la deuxième à l'opposé en fait on va garder le motif qui se suit comme ça au milieu donc de ce côté ci à 7,5 pareil on fait un petit point et avec la perforatrice on va venir faire une encoche donc la perforatrice se ronde vous placez la perfo à à peine un tiers donc vous repérez le milieu et à un tiers de chaque côté au niveau de la profondeur pas plus sinon après ça ferait vraiment trop profond et ce serait pas joli donc on fait pareil pour la deuxième on va bien ancrer les bords vous ancrez l'encoche et tout le tour comme on va le coller comme une pochette on va mettre du double face seulement sur ces trois côtés on va laisser le papier carte stock ici blanc cassé et on va coller nos pochettes en laissant deux petits millimètres à droite à gauche de la reliure comme ceux ci donc le double face c'est vraiment un album très simple à réaliser mais ça fait quand même son effet je trouve que c'est bien sympa quand on a des petits cadeaux à faire ça fait un bel album puis les papiers sont vraiment très joli donc on laisse deux petits millimètres avant la tranche et on colle et là du coup on a notre pochette pour mettre des petites cartes par la suite pareil pour ce côté et là on passe à la page suivante donc ce côté on a la tranche il nous faut 14 cm et celui ci également alors je vais mettre ce motif donc 14 cm à chaque fois que vous avez la reliure jusqu'à la fin et la dernière page c'est 15 cm je vous laisse continuer hors caméra à coller vos pages pour la décoration je vais découper tous ces tags avec un ciseau les perforer ancrer les bords et mettre un petit peu de ruban ici je vais découper également ces belles étiquettes ancrer les bords faire des angles en coin rond avec la perforatrice comme ceci j'avais fait cette petite étiquette pour mettre dans les pochettes dans la version garçon vous pouvez mettre de côté des napperons dentelles blancs par exemple des rubans des dots préparez toutes ces étiquettes et on se retrouve après pour la décoration de l'album donc j'ai découpé dans un petit échantillon comme ça que je vous ai envoyé donc j'ai découpé le petit nounours avec l'anon il se retrouve ici j'ai découpé dans une page qui restait alors que je vous la retrouve qui est là donc j'ai découpé la petite la petite nounours avec le château et tout le reste sur le haut j'ai découpé la frise avec la montgolfière et puis le petit nuage et le bouquet de roses on va le coller ici donc en 3d avec des mousses j'ai fait un tag donc dans le bout d'échantillon comme ça quoi d'autre et j'ai mis des petits des petits rubans de la dentelle avec attaché avec un petit fil sur les tags tous les tags qui étaient dans la page découpé et on avait aussi donc une page avec ces petits embellissements que j'ai découpé en carré j'ai fait des angles avec la perforatrice d'angle donc on a ça comme embellissement il nous reste un peu de papier j'ai de la dentelle donc il reste pas beaucoup de feuilles il me reste trois feuilles plus ce petit morceau donc ça ça va nous servir à faire une petite carte on va la recouper on va arrondir les angles encore donc vous pouvez la couper à 11 cm par exemple je vais faire des coins arrondis ancrer les bords et on va commencer à embellir ce petit album alors ici je vais superposer donc à superposer ça pas la même taille la montgolfière elle est plus grande mais je vais l'utiliser comme ça par dessus d'abord je vais mettre un petit peu de dentelle blanche alors je vais la recouper en deux par le milieu on va faire tenir ça avec du double face de 3 mm alors est-ce que j'ai du 3 mm ? oui donc je vais placer un peu de double face ici pour superposer sur la dentelle imprimée blanche je vais placer ma dentelle et la recouper sur le bord à l'arrière ici je vais mettre des mousses 3d au moins du 2 mm que je vais mettre derrière cette frise après si vous avez pris le junk le paquet de junk assorti au bloc vous avez plein plein d'embellissements de pochettes et d'enveloppes pour décorer tout ça plus facilement là je vais alors je vais venir au bord parce que j'ai découpé le nuage au bord avec la petite fleur ici la rose et je vais le placer un peu comme ça dessus dessous la superposition ici des petits animaux avec les fleurs j'ai enlevé donc le ruban qu'il y avait en dessous je vais venir le coller ici avec des mousses 3d et je vais le coller légèrement en quinconce pour pouvoir voir le motif dessous et faire l'effet 3d je vais le placer un peu tout petit peu plus à gauche et un petit peu plus bas c'est volontaire ici je peux mettre un petit peu de dentelle rose par dessus donc je vais le placer dessus Je vais essayer de la placer un peu en dessous de mes personnages pour pouvoir laisser quand même un petit peu de motifs de la dentelle blanche. On coupe ce qu'on rend trop et je verrai après si je rajoute des petites étoiles, alors des fleurs aussi, des petites fleurs de chez Florella. On peut faire une petite superposition comme ça. On a aussi des jolies fleurs comme ça, d'hydrangéa, qu'on peut aussi rajouter. Ici, il n'y a pas grand chose de terrible. Eh bien, je vais en profiter pour mettre une petite fleur, par exemple, avec des dots au milieu. Allez, je colle ça. Alors ça a séché un petit peu mon embout. Je reviendrai sur la déco de devant tout à l'heure. On va d'abord s'occuper de l'intérieur et laisser sécher ça. Donc pour dedans, quand on ouvre l'album, donc ici on a cette jolie page là. Là, je ne vais rien mettre de spécial. Je mettrai juste du gel pailleté sur les petites étoiles, un peu sur les fleurs, le fil, tout ça. Ça, on va le laisser comme ça. Ensuite, on a de tout petits tags. On a ces jolis cadres également. Donc on va utiliser des nappes en dentelle blanc. Alors on peut en mettre un comme ça, on va dire presque au milieu, pratiquement au milieu. On va faire une superposition avec celui-ci. On peut utiliser une découpe ronde blanche pour venir mettre un cadre photo rond à l'intérieur. Je vais coller. Et celui-ci superposé avec des mousses 3D. Et celui-ci superposé avec des mousses. De ce côté, on a nos pochettes. Donc là, on va pouvoir ajouter dedans des cartes. On en a encore une. On a des jolies tags. Les plus grands, par exemple. On peut en caser un, voire deux. Ensuite, ici, on laisse l'emplacement photo. On a encore un emplacement photo ici. Je vais remettre un petit napperon dentelle. On va utiliser un petit tag d'écho comme ça. Qu'on peut placer comme on veut. Ou alors, je vais utiliser ce petit rond pour le mettre au milieu. C'est dommage, il va être caché par une photo. Donc non, je vais laisser le coeur comme ça. Et on va mettre une petite superposition de fleurs. Par exemple, ça laisse comme ça de la place pour mettre une photo même plus grande que le papier dentelle. C'est pas gênant. Qu'est-ce que je vais coller ? Ici, on avait des dots dans les tons roses. Je vais mettre un rose foncé. Elles sont bien brillantes. C'est celle de chez Craft Consortium. Elles sont très jolies. On a encore ici de quoi mettre une petite étiquette en 3D, collée en 3D. Ça peut être pour noter une date ou quelque chose d'un moment important. Ici, on va placer cette petite ribambelle. On ne va pas coller le haut du nounours. On va coller juste en bas. Alors, on peut prendre des bandes 3D de 2 mm. J'en mets une tout le long, juste sur le bas. Comme ça, ça nous permettra de venir caler quelque chose, une étiquette, glisser une photo. Vous voyez, si on veut glisser quelque chose, ça pourra tenir. Ensuite, on va laisser comme ça. Ici, on a déjà une belle déco. On ne va rien mettre de plus. De ce côté, on peut coller un joli tag. Qu'est-ce que c'est mignon. Ils sont super jolis. Alors, pareil, on peut le coller juste dans l'angle pour pouvoir glisser une photo. Ça permet de la coller sans être gênée et de profiter comme ça d'un grand espace photo. Ici, je ne mets rien de plus. Donc, on va aller, ça c'est l'arrière, de l'autre côté. Et on va décorer l'arrière. Voilà, c'est super joli. Je mettrai juste du gel pailleté. Les papiers sont tellement jolis qu'on n'a pas envie de mettre grand chose de plus. On va rester dans le même principe du cadre rond. On va placer ce petit embellissement sur le côté gauche. Je vais mettre du 2 mm. Je vais mettre des mousses de 1 mm. Pour pas que ce soit trop haut. Ici, c'est très joli comme ça également. On va faire une petite étiquette centrale. Peut-être plutôt sur celui-ci pour changer de motif. Il nous reste encore des petits tags. Là, c'est le même motif. Donc, je ne vais pas le placer là. On va faire un passant. On va prendre un peu de ruban. Là, c'est du ruban velours. Et on va mettre un morceau comme ça sur le milieu. On va coller à droite à gauche, juste avec un petit bout de double face. Et là, on va glisser. Il nous reste des tags. On va glisser des tags. Alors, pour pas qu'ils tombent, on peut en coller sur le bas comme ça. Comme tout à l'heure, avec des mousses 3D. On va les mettre que sur le bas. Donc, ce sera un emplacement où on pourra glisser une carte photo. Mais en même temps, ça va stopper les tags. Ils sont tellement jolis. Et celui-ci, on va le mettre en biais comme ça. Et on va rajouter des tags en travers. Des mousses en travers. Oups ! Je vais y arriver. Ma parole est allée plus vite que ma pensée. On les superpose. Et là, on a un emplacement photo et de la place pour faire glisser des cartes. Ou le grand tag. Voilà. Si on fait un tag. Hop ! Donc, voilà pour ça. Ça, on va laisser comme ça. Ça, c'est tellement mignon qu'on ne va rien rajouter de plus. Qu'est-ce qu'il nous reste ? J'ai découpé des petites étoiles comme ça dans le papier. On va mettre des petites mousses à l'arrière. C'est tellement super joli. On peut rajouter des petites fleurs sur le côté pour ne pas gêner l'emplacement des photos. Comme ça. Ici, on a une banderole de petites fleurs avec un cintre. C'est super mignon. J'adore. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. On n'oublie pas de mettre des dots. Ils sont nacrés très, très, très beaux. Regardez comme ils brillent. C'est vraiment super joli. J'ai aussi un petit cœur comme ça, un petit cœur en résine. Je vais le coller avec des mousses d'un millimètre et je vais le glisser par ici, à côté de la fleur. Qu'est-ce qu'on va rajouter ? Le tag. Le tag que j'avais fait pour l'album bleu. J'avais rajouté un petit bout de ruban. J'avais fait une découpe arrondie et mis une mini fleur avec une fleur comme ceci. Donc, on peut décorer notre tag. Celui-ci, je l'ai coupé juste en pointes. Ça va nous servir. Je vais mettre un petit peu de dentelle. Un petit bout de dentelle blanche. Je vais la mettre un peu plus bas pour garder le motif. Puis, comme le tag est grand, on a quand même pas mal de place. Donc, on en profite. Et on va coller une superposition de fleurs. On n'oublie pas de mettre un peu de gel pailleté. Alors là, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Je remplis le motif étoile avec. Et on peut en mettre un petit peu au cœur des fleurs ici. Quelques touches. Donc ensuite, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Ça, on va le garder de côté. Après, on fera chaque page, vous mettrez du gel pailleté. Donc ça, ça fait super joli. Ensuite, donc pour le devant. Donc, on va pas mettre dans chose de plus au niveau des embellissements. Pour ce qui est du devant, pour le finir. Donc là, je vais rajouter une dot ici. Alors, je pense que je vais prendre une cristal comme ça de chez Prima Marketing. Alors, genre, il me reste donc des grosses comme ça transparentes. Là, il m'en reste une petite rouge que je vais mettre grosse foncée du moins au cœur de la fleur. Celle-ci, pour faire un petit peu de brillance, on va rajouter celle qui ici, on va la cacher un petit peu sous les pétales. Pour pas la placer en plein milieu. Vous voyez, ici. Et ensuite, on peut rajouter des petites étoiles. Alors, j'ai des sequins en forme d'étoile. Et ce qui est sympa, c'est qu'elles sont roses. Donc ça va vraiment bien avec. Donc là, ce que je fais aux emplacements où je vais en mettre. Je vais mettre un point de colle. On va essayer de faire des petits points de colle. Vous avez des étoiles sur le motif. Des petites guirlandes d'étoiles. Du coup, je mets des petits points de colle. Je vais prendre le pick-up tool. Donc ce petit outil bleu où vous avez une gomme. Alors moi, j'ai perdu le bout à la fin parce que ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Donc ça dure vraiment longtemps. Vous malaxez la petite gomme. Vous la remettez bien au bout. Là, avec ça, vous allez prendre un sequin. Vous piquez comme ça. Il est sur l'outil, le pick-up tool. Et vous allez venir le déposer sur votre point de colle. Et on laisse sécher. Vous placez vos petites étoiles par-dessus la colle. Après, la colle, elle va devenir transparente en séchant. Donc si on en met un petit peu plus, ce n'est pas très grave. Alors, vous pouvez en mettre aussi à l'intérieur si vous voulez. faire un petit rappel avec des étoiles ou avec des sequins. J'ai aussi des petites étoiles en résine comme ça. Donc on peut en coller. Par contre, je vais mettre une petite mousse 3D d'un millimètre à l'arrière. Alors, je voudrais bien la mettre pile au centre. C'est tout petit, ce n'est pas facile. Et la glisser, par exemple, par ici. C'est pas mal comme ça. On ne va pas trop trop en mettre non plus. N'oublions pas qu'on a notre petit gel pailleté à placer. On peut reprendre un petit peu le fil de la bande de rôle. Alors, ayez la main légère. Si vous en mettez trop, avec le doigt, vous essuyez. C'est pas bien grave. J'en mets un petit peu le long des fils de guirlande. Qui pendoye. Un petit peu au cœur des fleurs. autour du bavoir. Et puis, c'est pas mal comme ça. Voilà. On ne va pas en rajouter plus. Voilà. Pour cette petite couverture. Donc, à l'intérieur, je vais reprendre. Je vais rajouter des petites étoiles, des fleurs, par endroits. Des petites fleurs, des dots. On a le tag. Quand il sera sec, on viendra l'insérer à l'intérieur de l'album. Et je vais rajouter surtout mon petit gel pailleté un petit peu partout. Ou toujours légèrement, mais un peu partout. Et l'album sera terminé. Donc, vous pouvez le nouer des deux côtés. L'ouvrir d'un côté complètement. Le déplier comme ça. Ou le déplier comme un livre si vous laissez un côté noué. Ou le poser en étoile aussi pour avoir les photos sur le buffet. Bon, il est quand même d'une belle taille, 15 par 15. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Soit des présentations des produits de la boutique. Soit des nouveaux tutoriels. Et je vous souhaite de passer d'agréables moments en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit. Vous avez comme ça toutes les infos à chaque fois que je mets une vidéo. Et voilà, vous serez prévenus. Je vous remercie. A bientôt.